Et bien bonjour à nouveau et bienvenue toujours sur l'espace dédié au site mécanique-universel.net le site qui essaie de démontrer que nous allons vers notre ultime perfection l'humanité tout entière évolue vers son ultime perfection la paix universelle, la fraternité, l'amour absolu l'amour absolu c'est l'extase alors évidemment ça concerne les siècles prochains il faudra peut-être encore 2, 3, 4, 5 siècles d'évolution peut-être 10 siècles qui sait pour modifier la façon dont nous avons d'évoluer mais elle a déjà beaucoup évolué entre le moment où nous sommes séparés des autres primates et aujourd'hui nous avons énormément évolué et simplement nous avons évolué entre des autres parce que nous ne savons pas pour ce que nous construisons nous ignorions ce que nous construisions donc on le faisait en désordre on avançait à tâtons en réalité à l'aveuglette et donc sans savoir quelle priorité mettre voilà ça s'est fait de façon instinctive on va dire intuitive voilà on n'a pas compris par exemple que travailler sur la psychologie de l'humain pour l'amener à devenir le plus fraternel possible et bien ça résoudrait tout un tas de problèmes par exemple là on n'arrive pas à comprendre d'où viennent ces épidémies de cancer d'obésité ou quoi que ce soit on le sait mais on va prendre du temps pour aller traiter le problème voir que ce que propose le néolibéralisme depuis 30 ou 40 ans engendre un stress inouï dans l'humanité oblige les hommes à courir derrière l'argent derrière la vénalité le pouvoir, la richesse des choses comme ça qui font qu'on ne peut pas ça ne va pas avec la paix avec le respect mutuel avec tout un tas de choses donc voilà on évolue à tâtons pour l'instant on ne sait pas ce que nous sommes en train de réaliser évidemment il va falloir prendre conscience de ce que nous sommes en train de réaliser ce qu'essaye d'éclairer la mécanique universelle mais des philosophes bien avant comme au 19ème siècle les philosophes comme comme Saint-Simon comme Fourrier comme Ledoux comme etc ont essayé de de penser justement l'évolution de l'humanité de voir que le progrès a mené quelque part après ça s'est arrêté pour des raisons logiques le progrès est mal utilisé à montrer à l'homme qu'il pouvait être un danger inouï avec la première guerre mondiale la seconde guerre mondiale on a vu que le progrès est mal utilisé mais c'est l'homme qui l'utilise mal c'est pas le progrès en lui-même qui est un problème c'est la façon dont on l'utilise évidemment on peut l'utiliser pour des gaz de combat les choses et puis on peut l'utiliser pour autre chose pour pour le bien comme pour le mal voilà alors donc je vais continuer j'ai commencé sur sur le site sur mon site voilà la partie que je consacre à amour atome c'était pour dire que l'amour est dans l'atome Dieu est dans l'atome en fait Dieu constitue tout s'il est dans l'atome ce que je voulais dire par là c'est que Dieu est dans tout Dieu y compris en nous nous sommes une partie nous sommes composés de ce divin pour pour incarner le divin il faut être en état d'extase dans l'état d'extase on incarne absolument le divin et dans l'état de conscience ordinaire on on incarne notre personnalité monsieur un tel qui habite à tel endroit qui est qui a tel âge qui a et tout ça on sait très bien que c'est c'est illusoire en réalité c'est une construction mais c'est nécessaire pour construire l'humanité justement et donc voilà il y a ces deux ces deux états psychiques et l'état d'extase et l'état de de l'état ordinaire alors je vais je vais reprendre le la mon travail donc l'humanité va vers l'extase on va vers l'extase et pourquoi le principe à l'origine de l'univers ce que les religions appellent dieu les les scientifiques appellent l'inconnu ou le vide quantique etc les l'hindouisme parle du vide mais en même temps le vide il est assimilé à la joie à l'amour donc c'est pas un vide vide en fait à l'origine de l'univers même si ce que nous appelons même si les scientifiques appellent ça le vide quantique c'est pas un vide vide c'est un vide dont on ne comprend pas la façon dont il existe dont il est comment ce vide a pu créer cet univers mais on le comprendra dans quelques dans quelques siècles on aura mis on aura éclairé puisqu'on ne cesse pas de chercher comment est fait la matière qu'est-ce qu'il y avait avant l'univers on fait des télescopes de plus en plus puissants on envoie des satellites dans la galaxie etc on veut savoir pourquoi il y a quelque chose plutôt que rien qu'est-ce que c'est que cette chose qu'est-ce que c'est que cette matière comment est constituée cette matière de quoi sommes-nous fait etc qui sommes-nous où allons-nous d'où nous venons-nous voilà et moi j'essaie de répondre à la question où nous allons en fait d'où nous venons qui sommes-nous Freud et la psychologie est en train de l'analyser d'où nous venons Darwin en a parlé et puis voilà et maintenant la question est où allons-nous c'est ça qui est qui va occuper l'humanité qui arrive alors je reprends ma lecture pourquoi l'extase de Dieu à la béatitude donc du du vide quantique du vide avant le Big Bang de ce qu'il y avait avant le Big Bang et qui a engendré le Big Bang à l'extase pour qu'est-ce qu'il y a quelle est la relation qu'il y a entre ce vide quantique ce vide ce que les religions appellent Dieu et l'état d'extase il y a une relation puisqu'il est à l'origine de cette création de la façon dont cette création évolue d'abord que l'univers était en expansion puis la terre apparaît puis la vie apparaît sur la terre tout ça il est à l'origine le principe créateur Dieu est à l'origine du fait que le mécanisme se déroule comme ça la vie était prévue en somme il ne pouvait pas ne pas y avoir la vie en réalité puisqu'elle est elle est là la vie donc la vie ne pouvait pas ne pas apparaître donc Dieu avait prévu tout ce mécanisme là et donc la vie apparaît puis la vie se met en évolution évolue fait cet écosystème les espèces évoluent et puis les mammifères apparaissent et puis les primates apparaissent et puis des primates à un certain moment l'humanité s'extrait de ces royaumes de la nature pour passer sur le royaume de la culture développer un esprit inquisiteur capable de chercher de comprendre pourquoi nous sommes présents sur cette planète comment sont faites les choses qu'est-ce qui se passe pourquoi il y a quelque chose plutôt que rien etc etc et donc on est là et on évolue voilà et donc il y a une relation entre le principe créateur et l'extase qui est le point final de l'évolution humaine alors quelle relation y a-t-il entre le cerveau extatique et l'énergie animant l'univers point d'interrogation d'où l'extase tire-t-elle cette extraordinaire sensation d'amour quand on vit l'état d'extase je vous renvoie à la vidéo précédente qui explique vraiment quelque chose d'important sur l'extase justement et sur la sensation d'amour quel est le principe la puissance à la source de cet extase de cet éveil du nirvana qu'est-ce qui est à l'origine de ça Dieu en somme pourquoi Dieu c'est l'essence de l'amour de cet extase d'où cet état tire-t-il son énergie et ses qualités voilà le type de questions auxquelles ceci tâchera de répondre nous essaierons ainsi d'établir le lien entre le nirvana et l'énergie qui anime le monde le lien entre l'extatique et le principe créateur l'extatique quand on est dans l'état d'extase nous sommes on devient un extatique un sage un soufi peu importe comment on va appeler ça un bouddha bref quand ils atteignent cet état là il y a un lien avec le principe créateur c'est pas pour rien que ces grandes religions dans le soufisme ils disent les soufis quand ils atteignent cet état ils disent je suis Dieu je sens que je suis Dieu que je suis il n'y a pas d'orgueil du tout ça ne veut pas dire je suis Dieu je suis tout puissant je peux bouleverser le monde claquer des doigts et faire non j'incarne l'essence du divin je suis empli de cet amour je suis vécu par le divin ça ne va pas faire de moi quelqu'un qui va marcher sur l'eau s'envoler dans les airs faire ce qu'il veut non du tout mais le sentiment la sensation qu'on ressent c'est que nous sommes dans le divin et tous les grands soufis tous les grands sages de l'islam parlent de ça justement et quand on a vécu l'extase quand on a fait cette expérience là on comprend exactement ce qu'ils veulent dire donc je continue qu'entendons-nous par principe créateur le Dieu par principe créateur nous regroupons tous les termes utilisés par les diverses spiritualités et philosophies pour qualifier le divin Yahvé Brahman Dieu Allah Lung etc tous les termes utilisés par les diverses spiritualités et philosophies pour qualifier le divin tous les termes utilisés par la science pour décrire le monde à l'origine de l'univers et désigner l'espace pré-Big Bang avant le Big Bang le champ le champ quantique le vide quantique les particules virtuelles etc et tous les termes employés par la physique quantique pour nommer la forme immatérielle de la matière le quarks le neutrinos le boson etc voilà ces choses l'électron ces choses qui sont immatérielles c'est de l'énergie quand la matière devient plus que de l'énergie ça c'est le principe créateur ça c'est le divin en somme voilà c'est là où l'essence du divin se trouve selon nous ces différentes appellations décrivent Dieu sous sa forme absolue sous sa forme absolue Dieu c'est ça quand le judaïsme parle de Yahvé quand l'hindouisme parle de Brahman quand le christianisme parle de Dieu l'islam parle d'Allah etc il parle de cette immatérialité de cette chose qui est immatérielle en somme et c'est pour ça qu'ils disent que Dieu est immatériel que Dieu est et qu'on ne doit pas se faire d'image de Dieu parce que c'est impossible c'est il est c'est c'est mais qu'il y a autre chose que ça mais on ne peut pas se faire d'idées parce qu'il est inimaginable il est impensable il est etc etc et donc c'est pas pour rien que les religions que toutes les grandes religions disent ne faites pas d'image de Dieu ne faites pas mais quand le christianisme c'est là où il y a quelque chose et c'est très important je vais faire une vidéo là-dessus d'ailleurs l'islam reproche au christianisme de faire du Christ un Dieu de faire Dieu du Christ mais en réalité le christianisme a aussi raison bien entendu que le judaïsme et l'islam ont raison de dire qu'il ne faut pas se faire d'image de Dieu mais le christianisme a raison de dire qu'un homme peut incarner le divin parce que justement dans l'état d'extase dans l'état de sagesse absolue l'être humain incarne le divin donc oui effectivement le christ c'était métaphoriquement ça voulait dire l'homme peut incarner le divin on est des dieux en puissance on est dieux en puissance et quand on fait l'expérience de l'extase on comprend ce que cela veut dire cette chose là voilà alors petite histoire de l'incarnation de l'amour absolu de l'absolu à l'amour en fait de l'absolu c'est à dire de Dieu à l'amour pour développer notre théorie de la façon la plus claire nous poserons trois postulats fondamentaux trois bases il existe un principe à l'origine de l'univers voilà ça c'est ma conviction je je n'adhère pas du tout à ceux qui pensent que le monde s'est fait comme ça sans qu'il y ait une puissance créatrice pour moi il y a Dieu à l'origine de l'univers l'humanité évolue irrépressiblement vers son vers sa perfection l'extase voilà la la théorie que j'apporte sur la mécanique universelle l'extase est le plus haut degré de l'esprit voilà ces trois postulats ça c'est la base nous nous retrouvons donc avec la configuration suivante à partir d'une sorte de big bang de la création juste avant la création de l'univers avant que quelque chose apparaisse qu'il y ait une étendue donc qu'il y ait un espace un temps le temps que le temps apparaisse donc puisqu'il y a évolution expansion il faut que le temps sert à ce qu'il y ait l'expansion et qu'il y ait évolution c'est parce qu'il y a le temps qu'on pense à l'évolution mais le temps c'est une création qui arrive avec la création c'est un outil de la création en somme et donc à partir d'une sorte de big bang un principe créateur Dieu conçoit un monde en expansion de ce monde en expansion est issue une terre elle-même en évolution à un certain moment dans cette expansion il y a un bout de terre s'extrait du soleil ou d'autres choses peu importe et puis elle se peaufine elle devient cette terre que nous sommes et elle est en évolution en expansion une évolution qui engendre la première forme vivante donc dans l'évolution de la terre à un certain moment il y a la vie qui les conditions de la vie qui apparaissent et la vie qui apparaît première forme vivante elle-même en évolution voilà les premières cellules d'un seul coup se sont séparées on fait d'autres organismes des tout petits organismes des ultra-virus des voilà des des premières formes d'existence qui se sont multipliées qui se sont diversifiées qui ont fait cet écosystème dans cet écosystème les premières formes vivantes apparaissent et elles sont aussi en évolution une évolution conduisant jusqu'à l'homme lui-même en évolution vers un esprit supérieur l'esprit supérieur dont le plus haut niveau est l'extase c'est un état d'amour absolu l'extase ce qui signifie qu'il existe une relation entre le principe créateur à l'origine de l'univers et la béatitude et l'extase cette relation est identique à la relation entre existence et essence la création d'une créature l'homme capable d'incarner l'amour absolu à travers l'extase était une intention du principe créateur on pourrait dire aussi comme entre l'énergie d'une pile par exemple et la lumière qui apparaît voilà on met deux fils qui sortent là il y a de l'énergie un plus et un moins c'est l'énergie et puis ça va donner de la lumière ou ça va donner un moteur ça va donner quelque chose qui va s'animer ben c'est comme ça nous la pile c'est Dieu et l'incarnation c'est la vie et c'est nous c'est l'humain voilà nous sommes l'incarnation et ce qui est ce qui nous anime ce qui fait que nous vivons et d'ailleurs quand ça ça s'arrête on meurt voilà donc Dieu quand il décide qu'on doit cesser de vivre c'est fini voilà c'est lui qui décide du moment où ça s'arrête les choses cette énergie voilà cette énergie qui nous anime le moment où elle s'arrête on s'arrête d'exister sous la forme qui nous qui nous anime en fait on passe peut-être et je le pense d'ailleurs dans un autre une autre façon d'exister le principe créateur passe sur une autre une autre force alors la béatitude est le plus haut degré de l'évolution de l'esprit l'esprit est la chose la plus importante de la création la béatitude représente donc pour le principe créateur le point d'orgue de sa création la nature intime du principe créateur donc en somme l'évolution montre loin de de faire penser que le darwinisme le principe de l'évolution loin de faire croire qu'il n'y a pas Dieu au contraire nous renvoie à Dieu selon moi justement le darwinisme c'est ce qui prouve l'existence du divin ça c'est une des choses qui prouve l'existence qu'il y a Dieu la nature intime du principe créateur donc à l'origine de l'univers est une énergie de nature amour absolu c'est l'énergie de ce que nous appelons l'amour absolu même si c'est du vide c'est potentiellement c'est le potentiel de l'amour absolu voilà c'est comme si le plus et le moins donnent de l'amour quoi au final l'extase est l'incarnation de cette énergie absolue Dieu le champ quantique le quartz comme on voudra est donc une essence pure d'amour absolu dont l'extatique est la manifestation l'incarnation l'esprit de ce chapitre récapitulons si la matière après avoir évolué jusqu'aux espèces les plus complexes tend à s'incarner sous forme d'extase sa structure intime est forcément en relation avec cet extase le fait que toute cette évolution conduise à l'homme qui évolue vers l'extase et donc l'extase cette sensation d'extase d'amour absolu est en lien avec le principe qui a mis en oeuvre l'univers il y a une relation entre les deux obligatoire donc il y a donc ce principe à l'origine de l'univers est porteur de l'extase et l'essence de l'extase la nature intime de la matière Dieu est donc une essence dont la nature ou la qualité est amour absolu en conséquence de quoi ce chapitre tentera de faire le lien entre le principe créateur et l'extase il essaiera de réunir la science physique la philosophie et la spiritualité en établissant un lien entre le quarks et la béatitude nous vivons nous visons donc à relier le plus haut degré de l'esprit béatitude nirvala extase et la nature primordiale et immatérielle de la matière à l'origine d'un tel ressenti voilà ce que j'écrivais en 2001 voilà les amis j'essaye de clarifier le plus possible c'est très c'est simple et en même temps c'est difficile à exprimer correctement mais bon voilà je pense que ça deviendra de plus en plus clair une fois que plus on 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 baigne dans l'ambiance de et plus les choses deviennent claires je pense voilà si vous pensez que ces ces vidéos ont un intérêt collectif vous pouvez mettre des pouces vous abonner à la chaîne ça fait ça amène de la visibilité vous pouvez en parler autour de vous envoyer le lien à vos amis et vous pouvez mettre des commentaires si vous le jugez nécessaire merci à très bientôt